Après avoir traversé les plus beaux parcs nationaux et régionaux de France et vu des paysages époustouflants de notre pays en en faisant la moitié du tour complet en 12 jours, nous sommes maintenant sur la fin. Il reste encore 450 km de pur bonheur à moto avec plein de lieux incontournables. Reprenons tout de suite là où nous en étions. Petit arrêt obligatoire en plein milieu de la nature de la Haute-Loire que j'avais déjà expérimenté pendant les Trail Adventure Days mais là, d'y revenir, ça fait plaisir avec toujours des couleurs magnifiques. Ça n'a pas encore cramé, on est le dernier jour de juin donc le soleil n'est pas encore vraiment venu, tout brûlé et il y a eu de l'eau donc ça a aidé à maintenir les couleurs fluo de la Haute-Loire. Bon, on ne va pas continuer parce que sinon je vais me faire gronder si on fait du off-road là, déjà il va falloir sortir de là et je trouvais que le petit pont était tout à fait mignon. Ce matin, nous sommes partis du parc naturel régional Livradois-Forêt nous avons traversé la Haute-Loire et nous entrons tout juste en Lauser notre 37e département du voyage. Pour accélérer un peu le rythme et rejoindre le prochain parc naturel nous allons emprunter des départementales moins perdues que d'habitude enfin, pour le moment. Alors par ici, c'est hyper roulant, le bitume est parfait et c'est hyper beau. Le baraque de la Motte ouvert, c'est quoi, c'est le nom d'un col ça ? Comme vous pouvez le voir depuis tout à l'heure la Lauser est un département très vert, naturel et sauvage. Comme le dit d'ailleurs le département sur son site, je cite la Lauser est un écrin épargné par les grands ensembles et les fortes concentrations industrielles. Et à moto, c'est exactement ce que je recherche pour m'aérer et profiter. Mais je comprends mieux pourquoi il m'était ouvert le baraque de la Motte. On est à 1317 mètres d'altitude. Et bah effectivement, vu comme ça, s'il neige, ça peut vite être fermé. Avant de passer sur un axe encore plus rapide, le GPS nous fait prendre une mini-route. Une petite erreur de traçage en forçant le nom d'un village mais ça va nous donner un beau point de vue typique d'ici. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas repris l'habitude qu'on avait dans les Alpes où on s'arrêtait tous les kilomètres parce que c'était magnifique. Et là, Haute-Loire, je crois que c'est un des premiers départements, Monsieur Tony qui pose dans l'herbe, là, où on commence à vraiment retrouver ce rythme. Avant, on s'arrêtait bien, mais là, c'est abusé. On a envie de s'arrêter tout le temps. Alors, l'avantage avec la National 88, c'est qu'elle sert un peu d'autoroute du coin, mais elle tourne un peu, c'est toujours aussi beau. Donc, du coup, on peut cruiser en confort. Ça, c'est bien. Si vous connaissez la National 7, par exemple, vous comprendrez rapidement qu'il est bien plus agréable de traverser la France ici sur cette National 88. Nous passerons par Mande, qui est la préfecture de la Lausère. On ne va pas aller à Mande sans venir voir la cathédrale. Ça ne se fait pas. Nous en profiterons pour prendre un café avant de rejoindre nos derniers kilomètres sur la large National 88 pour aller nous enfoncer dans le parc naturel régional des Grands Causses. Je sais, je radote, hein, mais c'est quand même assez incroyable de trouver une Nationale aussi roulante qui traverse ce genre de décor. Direction Gorge du Tarn. Ça suffit, la National 88, ça va trop vite. C'est pas mal, les Cévennes ! Bon, clairement, cette route, c'est encore du pif sur une carte. Mais alors, quelle bonne surprise ! C'était en fait la seule qui traversait juste entre le parc national des Cévennes, qu'on fera demain pour filer à l'Est, et le parc naturel régional de l'Aubrac, qui sera, lui, pour la deuxième moitié de la France. Tout en fonçant droit sur celui des Grands Causses, où nous allons. Et c'est d'ailleurs elle qui va nous faire officiellement rentrer dedans. Encore une fois, nous serons tout seuls à arpenter cette bande de bitume en pleine palette de dégradés de verre, quand tout le monde est certainement sur les axes parallèles. Quand nous voyons écrit « circuit » sur les panneaux, j'avoue que ça nous donnerait presque l'envie de Kéviner un peu. Mais bon, c'est pas le genre de la maison, la place est déjà bien prise. Cette route n'est composée que de virages, pour contourner un bout de relief, ou encore traverser une forêt. Elle monte, elle descend, elle tournoie. On peut mettre du rythme, on avance bien, tout en faisant le plein de paysages. C'est vraiment une belle trouvaille. En sortie d'un lieu dit, elle finira quand même par perdre quelques virages pour nous faire traverser un plateau, qui semble être posé ici, au milieu de nulle part. Là, par contre, c'est beaucoup moins drôle. On est en train de traverser une zone où ça a complètement cramé. De manière très étrange, il y a des arbres qui ne sont vraiment pas touchés. Alors que là, on voit, mais jusqu'à la montagne en face, en fait, là-bas. Tout, 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 tout est cramé, quoi. Putain ! Ah oui, on voit bien, on voit que des tas de cendres et des cailloux, quoi. Donc ce bout de route est ouvert sur... Waouh ! Parc naturel régional des Grandes Cosses. Un parc de plus. Je regarde Haussmann, je dis à Tony, la route va être folle. Puis je lève les yeux, et voilà. Nous venons juste d'entrer en Aveyron. Et en contrebas, au pied du relief du fond, c'est le Tarn qui coule. Après en avoir vu les paysages d'en haut et de loin, il est temps de descendre pour s'en rapprocher. Il reste 17 kilomètres, on aurait pu aller à Millau rapidement, mais j'avais décidé de... d'aller voir encore un petit peu la nature, les alentours. On dirait pas qu'on est à deux pas des gorges du Tarn, là, quand même. D'un coup, ça a complètement changé, quoi. Alors qu'on vient de faire que 3 kilomètres. Moi, j'adore ces petites routes de... Tu sais, de la fin d'un village, là. Tu prends la route qui passe derrière l'église, hop hop hop, les petits quartiers, tu sors, t'as une côte, et boum, d'un coup, t'es perdu sur un plateau. C'est ça, la France. Oh la putain ! On était derrière ces massifs tout à l'heure, pour info. On va faire un détour sur le détour. Il y a quand même un truc qu'il faut voir, vu qu'on est juste à côté. Il y a une toute petite construction qui a été faite, et qui porte le joli nom du viaduc de Millau. C'est ce petit truc, là-bas, là. On va aller jeter un oeil. Et oui, il aurait été dommage de ne pas aller voir le colossal viaduc de Millau en étant juste à côté. Ce pont cumule quelques records. Son ensemble pile-pilône est le plus haut du monde, avec une pile qui s'élève à 343 mètres. Son tablier, qui culmine à 270 mètres au-dessus du Tarn, était le plus long pour un pont aubanné, avec 2460 mètres, jusqu'à la mise en service en 2013 d'un pont en Chine, qu'il a dépassé de 220 mètres. Après l'avoir observé de loin, nous descendrons au camping sur Millau, où Tony vous a encore laissé un message pendant que je faisais le check-in. Hé, abonne-toi, je t'ai vu. Abonne-toi. Et voilà, enfin arrivé au camping à Millau. Donc ça, c'était notre avant-dernier jour, ce qui veut dire que demain, c'est terminé. On finit ce demi-tour de France. On aura fait plus de 4000 kilomètres. Et là, on va profiter de ce petit bord de rivière. On va installer la team campement Landrider juste ici. Et ensuite, on va aller manger. Une bonne nuit nous rechargera les batteries pour terminer ce demi-tour de France. Nous quittons notre camping à Millau pour aller traverser les paysages incroyables des Cévennes. Normalement, quand on part d'ici, c'est pour aller faire les gorges du Tarn. Sauf que nous, pour boucler ce demi-tour de France, nous allons nous perdre en plein cœur du parc national des Cévennes. Et ça commence fort dès le départ. Moi, je m'arrête là, mec. Bon, donc là, on démarre juste. Ça fait 10 minutes qu'on est parti. Direct, j'avais choisi une route pour monter juste au-dessus de Millau. Et en fait, ça donne ce genre de vue. Avec le viaduc au fond, je ne connaissais pas cette vue. Je ne l'avais jamais vue. Normalement, tout le monde est toujours au bord du viaduc ou sur l'air d'autoroute, comme nous hier. Mais là, c'est incroyable. Une fois sur le plateau de ce massif, nous comprenons vite que le thème va être forêt de sapins pour un moment. Et avec cette ambiance humide, sous un ciel menaçant, ça pose une atmosphère assez particulière et en tout cas, pas déplaisante. Et puis, au détour d'un virage sur le début de la descente... Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Allez, Moustique, va voir ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Franchement, c'est la route de rêve le matin. Je suis déjà venu plusieurs fois à Millau, mais alors ça, je ne l'avais jamais vu. Force de rester sur les grandes traces. Ouais, gorge du Tarn, gorge du Tarn. Du coup, on oublie les petits sentiers. Et le concept, c'était quand même de faire le demi-tour de France par les parcs, les endroits magnifiques. Je crois que là, ça va rester, ça. Peu après, les paysages changent. Nous sortons de la forêt pour rejoindre des prairies dégagées et nous ferons au passage notre entrée officielle dans le parc national des Cévennes. Mais l'accueil n'est pas au rendez-vous. Fin du monde de vent. Jurassic Park ici. Mais quand même bien fin du monde de vent, quoi. Tu disais, quand tu mets ta combi, il ne pleut pas ? Non. Ok. Je ne sais pas où on va, mais on y va. L'ambiance de film d'horreur, quoi. J'adore. Et là, la Dame Blanche. Paf ! Bon, nous, on va à gauche, au Mont-Aigua, histoire de compliquer encore un peu plus la tâche. Quelle superbe fin de road trip, dis donc ! Pour le dernier jour où tu n'as pas le goût, bah là, boum ! Je ne vois rien du tout, mec. Je ne vois rien du tout. Ah, bah là, il y a une barrière, on ne va pas y aller. Mont-Aigual. Oh, la vue a l'air top. Ah ouais, on a une belle vue sur tous les Cévennes, là. C'est beau, hein ? Je suis dégoûté. Voilà, 1567, Mont-Aigual. Attends, je dois pouvoir faire 1568 ou 9, là. Impeccable. Ça, c'est le Mont-Aigual. Attends, je vais monter encore plus haut. Hop là, voilà. Eh bien, il reste 13 kilomètres pour descendre de l'autre côté. Là. Je ne sais pas où. C'est cool, hein ? Du coup, Gandalf, le Mordor, c'est à droite ou c'est à gauche ? Bah, 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 bah. Et quelle bonne idée. Il faut que je suive la bande blanche et s'il y a un phare, je m'enlève. Oh, putain. Oh, quelle épopée. Je ne sais pas comment on appelle ça. Quelle merde. Malheureusement, ma trace, elle nous fait rester sur tous les cols, là. Donc, on va rester dans ces massifs et on va se faire poudrer pendant, je pense, une ou deux heures. À serrer les fesses. Ce n'est pas la fin de road trip que j'aurais souhaité. Franchement, quoi. On a eu de la chance tout le long, OK ? Avec la météo, ça, c'est clair. Mais un jour de plus, ça aurait été pas mal, non ? Avec toute la flotte qu'on a pris en joint partout dans la France. Je ne peux pas faire de drôle, je ne peux pas faire d'image, je ne peux rien faire. Je sais que c'est magnifique. Je suis dégoûté. Nous allons donc rester un moment sur les crêtes avant de redescendre après le col de Perjuré, car nous devons aller sur le versant en face pour rejoindre le mont Lozère. Ça a l'air vraiment, vraiment beau. Vraiment beau. Chaussée déformée. Oui, bon, écoute, tu peux mettre des vaches au milieu, il ne manquerait plus que ça. En tout cas, là, quand on a une petite éclaircie, on peut profiter. C'est magnifique, il y a des couleurs de fou, du relief. Oh là là. On va revenir, on va revenir. A force de râler, la météo finira par s'arranger sur la descente. Et ça fait du bien de retrouver les vues des pentes verdoyantes des Cévennes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada « Alors, nous ne sommes pas dans les gorges du Tarn, mais sans le vouloir, on est dans les gorges du Tarnon. On est juste à côté, mais en fait, en bas, c'est le Tarnon qui coule. Tout comme nous, le Tarnon vient aussi du Mont Égoal. Il va se balader moins de 40 kilomètres avant de se jeter dans le Tarn vers Florac. Du coup, on va se joindre à lui jusque là-bas. Fin du circuit des Vallées-Sévenoles. On va démarrer le circuit d'Alès, c'est-à-dire le circuit d'Alès. Après une pause repas à Florac, nous repartons enfin pour suivre le Tarn, le seul et l'unique que nous évitons depuis hier pour sortir des sentiers battus. A cet endroit, ce n'est pas sa partie la plus touristique et ça nous ira très bien, surtout que ces gorges ici sont toutes aussi belles. Honnêtement, nous venons de parcourir déjà 4000 kilomètres, alors des paysages différents, nous en avons vu. Bien entendu, on ne peut pas tout comparer, mais dans son genre, cette zone des Cévennes fait partie des plus beaux décors de notre road trip. Nous allons dérouler cette route jusqu'au pont de Montvert, où j'ai choisi de reprendre de la hauteur pour retourner sur des routes plus petites pour terminer ce demi-tour de France. Ici, il y a tellement d'options que j'aurais pu continuer directement, rentrer en Ardèche, faire les gorges et tirer au Mont Ventoux pour boucler la boucle. Mais vous avez compris que parfois, un détour de seulement 20 minutes sur le trajet nous emmène dans des lieux presque secrets et c'est bien ce qui va encore arriver. Ce col pourtant pas connu, nous en aura mis plein les yeux. Il tourne autour du Mont Lozère sur ses pentes sauvages sur la face sud et une fois de l'autre côté, c'est un changement de décor qui nous attend, mais ça nous conviendra toujours autant. Nous étions à 1541 mètres d'altitude, ce qui fait que nous étions presque sur le toit des Cévennes, puisque le col le plus haut était l'égual tout à l'heure à 1567 mètres. 26 mètres de moins, mais une incroyable vue dégagée. Le col et tu changes de monde, quoi. Impressionnant. Ça n'a plus rien à voir. Accrochez-vous encore un peu, car jusqu'à la fin, il ne va y avoir que des coins idylliques à moto. Ces routes sinueuses, on les doit encore une fois à un petit cours d'eau de rien du tout, tout en bas, mais pourtant, ils permettent à chaque fois d'avoir de superbes tracés qui les suivent. Nous franchirons d'ailleurs le col des tribes, perché au-dessus de l'Altier, et c'est aussi un point de partage des eaux. Derrière nous, les eaux finissent dans l'Atlantique. Devant, elles iront dans la Méditerranée. C'est plutôt difficile à imaginer, non ? Même si l'Altier ne nous régale pas autant que le Tarn, nous prendrons quand même beaucoup de plaisir sur cette route, jusqu'à faire une rencontre plutôt imprévue. Alors quand vous allez traverser les Cévennes, il va y avoir un nombre de points de vue incroyables où vous allez vouloir vous arrêter pour faire des photos, parce que c'est juste magnifique. On a des couleurs qui sont éclatantes, surtout avec le petit soleil et la pluie qu'il y a eu tout à l'heure. Un vrai régal. Nous continuerons à suivre notre rivière pour rejoindre le lac de Villefort, qu'elle va d'ailleurs traverser pour aller se jeter plus loin dans le Chassezac. Pour notre part, nous continuerons plus au nord. D'ailleurs, vous vous demandez certainement pourquoi plus au nord ? Pourquoi ne pas avoir pris plein sud pour finir un tour de France par la côte ? Eh bien, j'explique ça en détail dans la vidéo d'introduction de ce demi-tour de France. Mais en résumé, voulant passer par un maximum de parcs nationaux ou régionaux, tout au sud, il m'en aurait manqué 4. La Camargue, les Alpilles, les Calanques et la Sainte-Baume. Et ça aurait supprimé les Cévennes et l'Ardèche. Je préfère largement vous faire découvrir ces deux derniers car les 4 autres vont imposer beaucoup, beaucoup, beaucoup de lignes droites pour les rejoindre, les relier et les quitter. Ce qui n'est pas plaisant à moto et ils vont rajouter aussi beaucoup de kilomètres au concept qui ne serait plus faisable en 12 jours. Je ne dénigre pas ces parcs, attention, mais pour moi, on en profite correctement plutôt en les explorant en randonnée. Tout ça mis dans une balance, ma décision a vite été prise. Eh bien voilà ! Nouveau département ! Nous rentrons finalement en Ardèche qui sera notre 40ème et dernier département de ce trip sur les 101 que compte le territoire français au total. Le fait d'absolument vouloir prendre des cols que je ne connaissais pas va une dernière fois nous envoyer sur des routes superbes en passant de versant en versant entre les reliefs des Cévennes Ardècheoises. Col Chabdelbosk. Je suis complètement perdu là. Ça tombe bien, c'est moi qui ai fait l'itinéraire. On arrive à un col qui ne te donne pas spécialement envie de rester longtemps par ici. Où est-ce qu'ils ont mis le panneau ? Ah, ils ne me l'ont pas mis. Col de la Croix de la Femme Morte. Moi, je dis on se casse. Nous arrivons maintenant sur notre tout dernier col que je connais bien et qui va nous faire dévaler droit sur les gorges de la baume. Et ce sera, je trouve, un final en beauté. Et voilà, c'est ici que se termine ce demi-tour de France en 12 jours. Si vous aussi, vous voulez partir découvrir notre beau pays sur cette première moitié de la France, eh bien c'est possible avec tout d'organisé. Grâce à mon guide de voyage que j'ai retravaillé à fond à notre tour en l'optimisant au maximum pour le rendre le plus agréable possible et vraiment toucher ses 83% de plaisir sur 4200 kilomètres. Le lien est juste sous la vidéo, ça va vous amener sur mon blog de voyage où vous pourrez le télécharger. Hop 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 ! Après ces 12 jours de ce road trip incroyable et ces 7 épisodes passés ensemble, je peux pas vous laisser comme ça. Alors maestro, générique de best of s'il vous plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada